... Bonjour, mangez bien, mangez sain et pas cher, c'est possible. La preuve avec l'AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Il existe plus d'un millier d'AMAP en France. Le principe est simple, des consommateurs se regroupent, ils sont 20, 30, parfois une centaine, et ils s'engagent à acheter chaque semaine la production d'un agriculteur du secteur. Moins d'intermédiaires, moins de déplacements, moins d'emballages et plus de goût. La Pulseo était présente le 2 avril dernier à l'occasion de la première distribution AMAP à Saint-Michel-et-Chanvaux, une petite commune du Haut-en-Jour. AMAP, qui veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, est une démarche qui a commencé au niveau national à se développer depuis le début des années 2000. Il y a aujourd'hui à peu près un millier de démarches comme ça au niveau national, et ça a beaucoup intéressé ici, à la fois des producteurs mais aussi surtout des consommateurs. L'idée étant en fait d'un lien direct entre les consommateurs qui connaissent les producteurs, la manière dont les produits sont faits, et également les producteurs qui eux connaissent de visu leurs consommateurs. Les consommateurs gagnent une qualité des produits, un caractère sain recherché. Ici notamment, l'AMAP ne regroupe que des producteurs en système biologique. Et pour ce qui est des producteurs, eux ils gagnent aussi une reconnaissance de leur activité professionnelle, mais aussi il y a un côté économique très important, puisque quand on s'engage en tant que consommateur dans l'AMAP, on préfinance en fait. C'est un contrat sur six mois, on règle à l'avance, on accepte l'aléa climatique par rapport aux produits, au volume de production, et on s'engage à prendre, alors ici on a choisi un système de panier, on parle beaucoup de panier dans les AMAP, donc c'est le panier de légumes par semaine. Donc tous les jeudis, tous les jeudis soirs, donc aujourd'hui 2 avril, c'est la première distribution. Le système de l'AMAP c'est vraiment un portage consommateur-producteur. Il n'y a pas d'aide extérieure, c'est vraiment une mobilisation, j'ai un petit côté militant quand même, de choisir son manger, parce qu'on parle aussi des mangeurs des fois, ou de consommateur. Mais là c'est de lier à la fois la qualité, les produits sains, mais aussi avec la proximité. Toute la notion de développement durable, les déplacements, de les limiter au maximum, etc. Et de faire fonctionner une économie locale. Ici en plus c'est vraiment une originalité de notre AMAP ici, c'est d'installer des jeunes qui vont se servir de l'AMAP un peu comme un support, un peu de garantie. Il y a aussi un système de relations sociales qu'on essaie de faire vivre les uns avec les autres, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire vivre dans une grande surface. C'est une chance d'avoir une AMAP qui s'est mise en place sur Saint-Michel, en plus à partir de deux jeunes qui se sont installés dans le maraîchage. Donc c'est une première, et par ailleurs c'est une première sur l'ensemble du territoire de notre communauté de communes. Ce qui est intéressant c'est que ça met aussi en mouvement, en relation différents producteurs qui veulent valoriser leurs produits localement. Et puis la municipalité à son niveau participe comme elle le peut, puisqu'elle a mis à disposition ce bâtiment qui est un lieu de vente. C'est effectivement une action qui permet de dynamiser, de faire en sorte aussi que les gens se rencontrent. Les commerces d'autrefois étaient quand même des lieux de rencontre. Ça permet à des producteurs de se rencontrer, d'échanger, et puis ça ouvre les frontières de chaque commune, et il faut qu'on raisonne un peu plus large que nos communes sur certains projets. Et pour se renseigner ou créer une AMAP sur votre commune, rendez-vous sur le site internet www.rezeau-amap.org De Niveleur Paysant Paysant sans peur De Niveleur